Alors, oui, on a parlé tout à l'heure de lieux culturels menacés par la spéculation immobilière. Alors c'est exactement ça qui se passe avec le Grand Écran Italie, puisqu'il s'agit du Grand Écran. Alors qu'est-ce que c'est que le Grand Écran ? C'est une grande et belle salle de spectacle située Place d'Italie face à la mairie du XIIIe. C'est une très belle salle qui est très récente parce qu'elle a été inaugurée en 1992. Et c'est une vraie salle de spectacle qui peut être également une salle de concert. Il y a un emplacement réservé pour une fosse d'orchestre. Il y a des coulisses, il y a des loges équipées pour les artistes. Il y a un mont de charge pour les décors. C'est une véritable salle de spectacle. Mais elle n'a été exploitée qu'en cinéma. C'est pour ça que la plupart des gens pensent que c'est seulement un cinéma. Parce qu'elle a été exploitée par Gaumont. Alors il faut savoir que cette salle, elle a été construite à l'initiative de la ville de Paris. Ce n'est pas un promoteur privé qui l'a construite. C'est vraiment la ville de Paris. Et elle a été désignée expressément d'intérêt général par le conseil de Paris. Or, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 13 ans et demi d'exploitation ? Eh bien, les Gaumont, qui avaient fusionné entre-temps avec Pathé, a décidé de vendre sa salle au centre commercial pour en faire des boutiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose de... Enfin, c'est effrayant de penser à une chose pareille. Les gens venaient de tout Paris, de toute l'Île-de-France. Il y avait même un public de Provence. Parce que la salle est tellement exceptionnelle que les gens venaient de très loin. Voilà. Alors nous, on se bat depuis 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour que la salle ne soit pas détruite. Heureusement, elle n'est pas détruite grâce à notre combat. Mais elle est encore fortement menacée. Et nous, on demande qu'elle soit... Qu'elle revive et qu'elle ne fasse pas place à... Alors, le dernier projet en date officiel, c'était une salle de sport low cost. Bon, alors, on n'a rien contre les salles de sport. Mais d'abord, il y en a déjà une à l'autre bout du centre commercial. Et puis, ce n'est pas du tout le but. Moi, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est du patrimoine, c'est de la culture. Voilà, c'est des échanges sociaux, c'est de la mixité sociale. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on doit absolument garder. Et Daniel a relayé notre combat au Conseil de Paris. On la remercie beaucoup. Mais voilà, non, non, non. C'est vraiment une bataille très, très dure. Déjà, 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 déjà.